On a tous des craintes, des phobies. Si vous êtes comme moi, vous aimez peut-être vous mettre au défi. Bien, c'est ce que je fais aujourd'hui chez Pardépôt. Ça fait un tabac l'an passé. Ils sont dans Vieux-Pard de Montréal. Je m'en vais me mettre au défi. Et si je vous en reparle après, bien c'est parce que j'ai survécu et que je ne suis pas une poule mouillée. Suivez-moi! Le fait que les gens soient tellement interpellés par vivre un parcours de peur, de sensations fortes, est-ce que tu penses que notre vie est plate? On est toujours à la recherche d'extrêmes, on est toujours à la recherche de sensations fortes. Nous, c'est pour ça qu'on dit un parcours sensoriel, immersif sur le thème de la peur. Et si on enlève la poésie, c'est une maison hantée réinventée. On est au Vieux-Port de Montréal. On est là jusqu'au 2 novembre et on a une nouvelle activité. On a gardé ce qu'on avait de meilleur l'an passé et on l'a optimisé. Il y a Patrick Sénécal qui a réussi à convaincre, mais je pense que c'est un incontournable. Patrick Sénécal, c'est un incontournable, c'est aussi un ami. Donc, on est en ce moment dans l'univers de Patrick, inspiré du roman Alice. Donc, ça, c'était déjà là. Ça a tellement fonctionné qu'on l'a ramené et qu'on l'a amélioré. Patrick a dit « Ah, il me semble que ça pourrait être mieux si on faisait ça, ça, ça et ça ». Ce qu'on a fait, évidemment. Je vais vous mettre dans l'ambiance, vous faire découvrir une portion du parcours par dépôt. Je vous invite à me suivre. Attention! Attention! Ah! Bon voyage! Ah! C'était cool, non? J'aimerais savoir si on parle déjà de 2015. Oui, nous, c'est sûr qu'on veut revenir l'an prochain. On se dit, encore une fois, on va bonifier l'expérience. Nous, on est des fous créateurs, donc on a envie de vous faire peur encore plus. Parce qu'il y a des gens qui étaient là en octobre, qui sont venus... C'est important de le dire, il y a beaucoup de gens qui sont venus l'an passé et qui se disent, est-ce que c'est la même chose? C'est le meilleur et on a à améliorer. Donc oui, c'est sûr que l'an prochain, on aura tout. De vous réserver des belles surprises. Ah oui, oui, oui. En terminant, Sylvain, j'ai une question à te poser. Étant donné que t'es comédiens, c'est un peu à la suive-moi.ca. Est-ce que tu penses que Peur-dépôt, c'est être le comédien d'une scène pour laquelle on n'a pas lu le scénario? M. Sénégal disait, c'est un peu vivre à l'intérieur de son film d'horreur. C'est participer à un roman, entrer dans l'univers de... C'est rare qu'on ait cette opportunité-là en sécurité. Ah! Hé, ça, là! Non! Ça, ça, ça... Ben écoute, je te remercie. C'était super agréable, une belle expérience. Puis sérieusement, je voulais le vivre parce que je me dis, tu sais, si moi, je suis capable, ben tout le monde est capable de le faire. C'est clair. Ben, il y a 1600 quelques personnes qui n'ont pas été capables de compléter le parcours. C'est vrai, quand même. En fait, je suis... C'est tout à ton honneur. Yes! Peur-dépôt, c'est des sensations fortes assurées. J'en ai vécu plusieurs. Et c'est aussi une partie de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada